Vous êtes sur RTL. 18h52 RTL Monde, Isabelle Datte, Marc-Olivier Faugier. Bonsoir Isabelle. Bonsoir. A la une, une lueur d'espoir pour Asia Bibi, cette chrétienne qui avait été condamnée à mort pour blasphème au Pakistan avant d'être acquittée par la Cour suprême. Eh bien le meneur des manifestations contre elle a été arrêté. C'est avec cet homme et son parti que le gouvernement avait passé un accord pour mettre un terme aux manifestations qui avaient paralysé le pays pendant trois jours. Il s'était engagé à lancer une procédure visant à interdire à Asia Bibi de quitter le territoire et à ne pas s'opposer à un recours contre le verdict. L'arrestation de ce chef islamiste et de centaines de membres de son parti du jamais vu au Pakistan tant à prouver que le pouvoir n'a aucunement l'intention de céder au diktat de cet homme qui ne cesse de réclamer la pendaison pour Asia Bibi. Trois semaines après sa libération, la chrétienne est toujours maintenue dans un endroit tenu secret pour ne pas mettre sa vie en danger. Mais aucun pays occidental ne s'est formellement manifesté pour lui offrir l'asile. La méthode choc de Scotland Yard. Une technique assez radicale pour arrêter les voleurs à l'arraché qui opèrent à deux roues, scooters ou motos. La police britannique leur rentre carrément dedans en voiture. Oui, elle les percute. Elle a été formée pour ça et se dit très satisfaite du résultat puisque sans faire de blessés, les vols ont diminué de 35%. La polémique sur la légalité de la méthode, elle en revanche, ne faiblit pas. On comprend. En Italie maintenant, Matteo Salvini aussi emploie une méthode choc. Pour lutter, lui, contre les Casa Monica, un puissant et violent clan mafieux qui, dès les années 70, a pris ses quartiers dans la banlieue de Rome et qui a fait fortune grâce, entre autres, au trafic de drogue et aux raquettes. Ses chefs vivent dans de somptueuses villas construites, illégalement, que le ministre de l'Intérieur ne veut plus voir. Et la mise en scène, ça le connaît. Casque sur la tête, il s'est installé au volant d'un bulldozer et entrepris de détruire ses maisons. Mais prudent, outre les caméras de télé, Matteo Salvini était tout de même entouré de 600 policiers. Quand même. Et puis, Louis XIV, sujet de discussion lors d'un conseil des ministres, où ça ? En Iran ? C'est même le président Rouhani en personne qui a mis le sujet sur le tapis. Personne, ça va de soi. Il expliquait à quel point le prophète Mahomet avait été à l'origine d'une profonde transformation dans le monde et qu'il avait notamment apporté l'hygiène chez les Arabes. Alors qu'en France, bien des siècles après Louis XIV, se vantait de n'avoir jamais pris de bain de sa vie. Bref, alors que les relations franco-iraniennes ne sont pas au beau fixe, Rouhani voulait le faire savoir. Le roi Soleil était crado et fier de l'être. Merci Isabelle, à demain. À demain. Le grand format de RTL Monde, Me Too, à Bollywood. Un an après la déflagration d'Einstein, à Hollywood, quelle est la situation en Inde, là où se tournent plus de 1000 films par an ? Carole Dietrich a rencontré l'une des rares actrices à s'exprimer sur le sujet, et elle est française. Son nom ne vous dit probablement rien, mais à Bollywood, Kalki Keuchelin est une célébrité. La jeune femme de 34 ans, née en Inde, de parents français, a déjà tourné une dizaine de films en anglais, mais aussi en indie. Ouvertement féministe, elle s'est aussi fait connaître pour son franc-parler. Pas toujours facile dans une industrie où l'on exige des femmes qu'elles incarnent le glamour. Et c'est difficile d'être féministe et être dans ce monde extrêmement patriarcal. Et puis surtout en tant que Bollywood et en tant qu'actrice où on est, on va sur le red carpet et on met une belle robe et on est toutes sexy. Mais en même temps, on continue à faire ça parce qu'on doit continuer à survivre et de faire partie de ce monde. Si l'année dernière, le mouvement MeToo fait trembler Hollywood, en Inde, il reste timide. Ici, personne ne dévoilera le nom des agresseurs. Comme Mouma Thermaine, quand elle a parlé de ça, c'est parce qu'elle est dans une position de pouvoir où elle peut en parler. C'est une situation qui montre vraiment que les femmes ne sont pas du tout émancipées ici. Parce qu'on n'est pas dans une position où on peut continuer notre carrière et notre vie si on parle de certaines choses. Pour le réalisateur, Anoura Kashiap, à qui l'on doit notamment la série Netflix, Le Seigneur de Bombay, le problème est le suivant. L'Inde voue un réel culte aux héros masculins. Oui, les acteurs qui jouent des rôles de héros atteignent l'âge de 50, 60, 70 ans. L'inverse ne se produit pas car à partir du moment où les femmes ont 35 ans, on les cantonne à des rôles de mère. Lorsqu'un film met en avant un héros, un homme, il fera 10 fois plus d'argent qu'un film qui met en avant un protagoniste de sexe féminin. Mais cela change. Et à Bollywood, cela change lentement, mais espérons, comme le veut l'expression, que cela change sûrement. RTL Soir, 18h56.